Bonjour, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui on va bouger un peu. Vous aurez besoin d'une chaise ou d'un banc et aussi d'un bout de mur pour la séance. Et pour l'échauffement, vous aurez besoin d'un tapis ou d'un coussin. On passe au déroulé de la séance avant de démarrer l'échauffement. C'est parti ! Aujourd'hui, l'exercice contient 6 exercices. On les a déjà tous faits, mais je vais les remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes. Le premier exercice, moi j'appelle ça Mogul Jump. Après, c'est un exercice de saut. On va démarrer à 4 pattes, les mains sous les épaules. Le but, c'est de sauter à droite des mains, puis à gauche des mains. On est en souple sur les genoux. Je vais monter dans ce sens-là, à droite et à gauche. C'est un exercice qui est assez intense physiquement. Donc on fait attention à ne pas faire d'apnée quand on fait cet exercice. Souvent, quand on se met à 4 pattes, on a un réflexe. C'est de couper la respiration et ensuite, on finit l'exercice. On est déjà cuit, on n'a pas commencé. Donc on pense à bien respirer, c'est très important. Deuxième exercice, c'est la chaise. Donc ça, vous le savez, pour faire une bonne chaise, le dos doit être collé, les épaules doivent être collées. Et surtout, les hanches doivent être alignées au niveau des genoux. Ensuite, je mets les pieds sous les genoux. Et on doit faire comme une chaise, c'est pour ça qu'on appelle ça la chaise. Donc les ischios jambiais doivent être parallèles au sol. D'accord ? Ici. Les mains collées ici. On peut même coller la tête si on a envie. Et on maintient la position. D'accord ? Donc ça, c'est du classique, c'est déjà vu. Ensuite, mountain climber. Alors ça, c'est pareil, vous connaissez. Position 4 pattes aussi. Donc soit on vient, donc on part comme ceci, avec un pied devant et un pied derrière. Soit on vient remplacer en posant l'autre pied devant. D'accord ? Ici. Donc on vient faire un petit saut et changer la position des jambes. Ou alors on lève le pied de la jambe avant. Et on vient monter les genoux. Voilà, ça c'est pour mountain climber. Alors, quatrième exercice. Alors lui, peut-être va falloir que vous vous entraîniez un petit peu, parce qu'il n'est pas tout à fait évident. Alors, on s'assoit, on fait un salon, je pense, sur le dos. Les tibias parallèles au sol. D'accord ? Je vais mettre les mains vers le haut, de manière à ce qu'elles soient au-dessus de mes épaules. Ici, comme ceci. Je vais rentrer le ventre, verrouiller la ceinture pelvienne. Et le dos est bien collé à plat. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un bras derrière. D'accord ? Et tendre la jambe opposée. À 45 degrés. Attention, pas trop descendre, sinon ça creuse le dos. Il faut avoir un dos assez solide pour pouvoir le faire ici. Là. Et ensuite, je ramène. Et je change de côté. Tac. Alors, c'est pas évident à faire rapidement. Au début. Après, souvent, ça finit en haut. Donc, on va prendre votre temps. Ici. Tac. 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 D'accord ? On monte bien vers le haut. Hop. Et après, quand on a l'habitude, on peut accélérer. D'accord ? On essaie de bien tendre les jambes, bien tendre les bras. Et toujours garder une bonne posture. Le ventre rentré, ça c'est important. Et le dos bien collé à plat. Ok ? Voilà. Alors, essayez de vous entraîner un petit peu au début. Et on se donne attention à ce que les jambes ne redescendent pas vers le sol. D'accord ? Toujours les tibiales parallèles au sol. Alors, on est pour centimètre près, c'est pareil, mais il ne faut pas reposer les pieds par terre. Voilà. Après, exercice 5, c'est jumping jack. Ça, tout le monde connaît. Ici. On vient ouvrir les bras. Donc, faire un X. Et revenir ici. Moi, j'appelle ça faire le I et le X. Bon, voilà. C'est une méthode comme une autre. Ici. D'accord ? Voilà. On fait attention. Parfois, avec la fatigue, on inverse un peu. Voilà. On fait ça. C'est pas très grave. Puis, pensez, j'écarte les jambes. J'écarte les bras. Je reviens. C'est pour ça, l'idée du X est intéressante. Et, le dernier exercice. Donc, c'est là où on va avoir besoin de la chaise. Donc, ce sont les dips. On a déjà fait à la séance 1, je pense. Donc, on va venir placer les mains, les doigts vers l'extérieur. Ici, vraiment, je prends l'habitude de m'asseoir d'abord pour commencer. Ici, d'accord ? Je mets les mains sur le bord de la chaise. Et je viens pousser sur mes bras pour lever les fesses. J'avance légèrement, ici. Maintenant, je vais plier les bras et descendre. D'accord ? Alors, moi, je ne descends pas très très bas, parce qu'après, ça tire fort sur les épaules. Quand je descends trop bas. Donc, je descends pas trop bas, ici. Et je remonte. Et j'expire à l'effort. Donc, j'inspire ici et je souffle, ici. D'accord ? Si c'est assez simple, vous venez teindre les jambes pour pouvoir faire l'exercice. Et si c'est encore trop simple, vous mettez les pieds sur un bas. D'accord ? Mais déjà, essayez de faire les dips classiques. Et maintenant, on va venir travailler les muscles triceps. Donc, ils sont extenseurs du bras. Donc, voilà pour le sixième exercice. On démarre l'échauffement par de la mobilisation articulaire. Donc, on va lancer les pieds gauche. Et on va mobiliser la hanche. Donc, d'avant en arrière. Puis, de gauche à droite. De droite à gauche. Le nom est déverrouillé sur la jambe d'appui. Pour la montée très haut pour le moment. Simplement, mobiliser. Donc, maintenant, pieds droit devant. Genou déverrouillé. Clac. Tendu. Ici, déverrouillé. C'est simplement, pas en fléchir pour fléchir. Mais, voilà. Déverrouiller, avancer le nom de manière à ce qu'on soit à l'aise. Et qu'il soit mobile, surtout. Pour que si on fléchit un petit peu, il n'y a pas de soucis. D'accord ? Là, ce n'est pas nécessaire pour le démarrer l'échauffement. Ici. Ensuite. De gauche à droite. Ou de droite à gauche. Là. On travaille un peu l'équilibre, vous avez vu. Ok. Allez, maintenant, on va ouvrir les épaules un petit peu. Puis de l'autre côté. Une fois vers l'autre fois vers l'autre. Et là, on ouvre les pommes de main vers. Grand cercle. Quand je dis grand cercle, ce n'est pas de se casser les épaules. D'accord ? De se déboîter les épaules. Simplement, voilà. On va essayer de mettre beaucoup. Enfin, une grande amplitude. Pour les mobiliser correctement. Pour rien d'aller vite. Simplement, une grande amplitude. Voilà. Ça reste naturel. Ne forcez pas. Ici. Allez, maintenant, on va venir chercher et tirer. En ouvrant et en fermant, en fait. J'ouvre les pommes de main quand je monte et je ferme les pommes de main. Quand je descends. Soit bien, je chauffe un petit peu les avant-bras. D'accord ? Ici, pareil. Vous pouvez prendre un bâton, hein, si vous voulez. Mais là, ce qui est bien, c'est de venir chercher et de fermer. Ici. Ok, maintenant, on va ouvrir latéralement. Ce sont des petits exercices, mais si on les enchaîne assez longtemps, vous allez voir, vous allez sentir les muscles au niveau du cou, les épaules un peu dans le dos. Hop, vers le haut. Et l'exercice que l'on a déjà fait, ici. Donc, on vient ramer derrière, ramer devant. Toujours avec les pommes vers le haut. On va ramer derrière, ramer devant. Les jambes se fléchissent, le dos bien droit. Mobiliser. Comme ça, là, on mobilise les genoux, les hanches. Et on finit de mobiliser les épaules. D'accord ? Là, c'est une mobilisation assez complète. Très bien. Allez, on détend un peu tout ça. Allez, maintenant, on va se mettre, donc, à le nou. Donc, prenez un tapis. Pour le placer sous les genoux. Pour ne pas vous faire mal aux genoux, parce qu'on va être en appui dessus. D'accord ? Voilà. Donc, on va venir s'asseoir simplement. Et là, on va pousser sur les hanches pour remonter. Alors, attention à ne pas partir trop vers l'avant. D'accord ? On veut vraiment pousser sur les hanches et verrouiller les fessiers. Et c'est pareil pour mobiliser les hanches. Donc, là, c'est vraiment les hanches qui bougent. Oui, les épaules, elles bougent quasiment pas, en fait. D'accord ? Ça, c'est important. Ok. Mais là, on va faire la même chose. Je vais m'appuyer un petit peu. Ici, on va monter. Et on va se laisser aller vers l'avant. Et amortir. Remonter. Sur le talon. Remonter. Et là, maintenant, en fait, on va lever les talons. Et se laisser aller vers l'avant. Et on amortir avec les bras. Alors, si vous avez peur, ici, vous venez poser les mains tout de suite. Et avancer. D'accord ? Et descendre. Et remonter. Comme ceci. Donc, gardons le dos bien droit. Sinon, on vient ici. Tendez bien les mains devant. D'accord ? Et là, on amortit. Donc, on laisse. On ralentit la chute, en fait. Remonter. Ralentir la chute. Donc, on vient placer ses mains assez loin. Ici, en fait, aligner à ses épaules. On va aligner à ses épaules. Hop là. Montez. Hop là. Je ne sais pas. Je fais attention parce que sinon, je fais beaucoup de bruit. Et ce n'est pas le but. Ok. Allez, exercice suivant. Alors, cette fois-ci, on va démarrer sur la même position. Alors, soit vous gardez le tapis, soit vous le mettez de côté. Là, moi, je vais le mettre de côté pour cet exercice-là. Alors, on va se mettre à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Les genoux sous les ronches. D'accord. Et là, ce que l'on va faire, les épaules vont être bien basse. D'accord ? On va se rendir. Le dos est bien droit. Ça ne va pas trop creuser. Il ne va pas trop faire de rond. On va accrocher les orteils. Et on va lever, mais légèrement, les genoux. C'est-à-dire, légèrement, c'est 5 cm. D'accord ? On va pouvoir passer une feuille de papier en dessous. C'est tout. Ok ? Il ne faut pas être comme ça. Ça n'a plus l'intérêt. Et on va maintenir la position. D'accord ? Donc, c'est un exercice de gainage. Qui ne paraît pas, mais qui est... Allez, on y va. Qui ne paraît pas, mais qui est assez efficace. Donc, on se met le droit à la mienne devant. Et on maintient les genoux au ras du sol. Il ne faut pas qu'ils touchent le sol. Il faut que je sois légèrement décollé. D'accord ? On rentre bien le ventre. Comme ça, on fait travailler le transverse. En tout cas, on le contracte. Allez, on tient. On maintient encore un peu. Et on renait. Là, je... Bien. L'exercice suivant. Cette fois-ci, on va se mettre en position de pompe. Donc, comme tout à l'heure, en fait. Alors, pour avoir une bonne position, on démarre à quatre pattes. Et moi, je viens avancer, en fait. Je qu'attends que mes hanches soient alignées à mes genoux. Les mains sous les épaules. Et je viens ouvrir latéralement. A peu près une main. On est pour centimètre. A peu près une main. Là, je vais descendre. Remonter. Prendre appui sur mes pieds. Pousser sur mes mains. Et me remettre debout. D'accord ? Et ensuite, je me remets à genoux. Allez, c'est parti. A vous. Donc là, je descends. Coute serrée. Expire. Appuie sur les pieds. Il est genre... C'est normal. Moi, je prends l'habitude de mettre, c'est pas obligé, les mains derrière pour ouvrir ma cage thoracique. Appuie sur les pieds. Bien droit. Et on repousse. Je descends. Dos bien droit. Donc, accroupi, si je peux. D'accord ? Ici. Non, si je peux pas. Je descends avec les mains. Je m'aide avec les mains. Ok, très bien. On en a fait 6-7. C'est très bien. Allez, alors... Prochain exercice. Alors, mais ça va être des squats. Donc, j'ai un écarté. Je viens descendre. Et ce que je fais après, c'est que je viens faire un quart de tour. Un quart de tour. Un quart de tour. Et je fais un carré. D'accord ? C'est pas obligé. D'accord ? Mais c'est histoire de mobiliser un petit peu. Et ensuite, je fais la même chose, mais en tournant de l'autre côté. Donc, ça soit toujours la jambe gauche qui reste en appui. D'accord ? Allez, c'est parti. Ajime. On pense à bien tourner le pied. Bien le ramener pour que les orteils, les deux pieds, soient dans le même sens. Et on part de l'autre côté. Rappelez-vous. Flexion sur les hanches. Et je descends sur les talons. Je descends sur les talons. Ok ? Allez, encore. Encore un tour. Et à gauche. Très bien. Ok. Allez, c'est la fin de l'échauffement. J'espère que vous êtes chauds. Si ce n'est pas le cas, vous relancez la vidéo. D'accord ? On fait une deuxième fois. Idéalement, 20 minutes, c'est bien. Donc, souvent, c'est pas mal de refaire une autre fois l'échauffement pour le premier exercice. Comme ça, on remobilise tout. Et ensuite, on peut démarrer la séance. Donc, une fois que vous serez chauds, je vous attends. Pour que vous serez chauds, je vous laissez chauds. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501